Musique Et c'est la dernière game Donc qui ne sera pas en HD Puisque plus de place Plus de place Bah ouais j'avais que 750 gigas de libre Donc euh Et y'a eu que 15 games Donc voilà Et les disques durs sont trop chers en ce moment Mais je vais en acheter un peut-être Bientôt Mais c'est cher, ça saoule Donc de partout dans cette game Et on va finir cette cup Puisque c'est forcément la dernière game Sur une petite carte Puisque vous voyez la carte est petite On a seulement 2 emplacements Et on est en bas à gauche avec NRS Ranged et en bas à droite avec Imba Lovely, alors je trouve quand même que Lovely nous a montré du meilleur jeu C'est pour ça que Ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne ici Après Bah voilà On a vu que tout était possible Les 2 joueurs nous ont montré Deux très belles choses Donc on ne sait vraiment pas Ce qu'il peut se passer Dans cette game Alors Alors Range qui va faire exactement le même BO C'est un peu fatigant De voir De voir 5 fois le même BO Mouais 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 En tout cas y'a une sonde Qu'est-ce qu'il se passe là Ouais c'est pas très beau ça On sait pas trop à quoi ça sert en plus C'est pas top Alors y'a une sonde Bon NRS Ranged avec sa sonde Qui est là Qui est bien tranquille Tout ça très cool De l'autre côté On a un dominant Et bien Qui va partir On en a déjà un qui est parti Et on a Pull First Incroyable Lovely Vient de Pull First Non il avait déjà Pull First Vous le savez C'est pas la première fois qu'il le fait Ça fait 2-3 games Qu'il le fait depuis tout à l'heure Et en tout cas Et bien il y a Bah deux partout Donc beaucoup de pression Pour les deux joueurs quand même Qui jouent depuis 19h 15 Heure où le tableau Est sorti Donc Donc voilà voilà NRS Ranged Avec son pylône Ça fait combien de temps Eh ouais elle est longue Cette GameCraft Cup Dis donc là Il est une heure Elle est longue Ça fait quoi 19h15 une heure Ça fait combien d'heures de stream ça 5-6 6 heures de stream Bon ça va nickel Alors la forge a été lancée Alors en fait elle a été lancée En bas de la pente En fait là il n'y a pas de place Ça se voit pas Mais bon Ça c'est comme ça Et ici Dominant Avec l'Automaton 2000 Et double Extractor Trick Exactement le même BO des deux côtés Exactement le même BO des deux côtés C'est une catastrophe Voilà C'est parfait Qu'est-ce qu'il se passe ici On a une sonde Qui présente Un Nexus Une forge Tiens Des Zergling Empêche Oh ils ont tué la probe Avant qu'elle puisse battre en retraite Alors donc c'est la dernière partie Je vous l'ai dit Couveuse On va voir comment on va pouvoir s'organiser pour ça Il y a une Queen Qui va sortir Elle est sortie Injection Direct Tac 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 Boum Il en a lancé une deuxième Juste derrière pour la deuxième base C'est normal On a lancé un canon On a lancé un portail On va voir bien sûr On va voir bien sûr un portail Ici qui va Qui va sortir Et du coup le Noir Cybernetic Juste à côté Juste à côté Et 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 là 4 Zergling avance Et se rendre compte De la supercherie Ah il a tout vu Mais on est sur une petite carte Donc là on devrait avoir une game Peut-être un peu moins macro Quoique j'en sais rien Mais Mais bon Voilà Alors en tout cas Emplacement 1 Parfait Ici Emplacement 2 Non on va même pas le voir L'emplacement 2 C'est où que c'est écrit là ? 1 Donc ça devrait être écrit là 2 Emplacement 2 C'était écrit Comme dirait Tral dans Warcraft 3 Et voici Couveuse Parait à décocher Comme dirait les archers Dans Warcraft 3 Bon écoutez Imba Lovely Qui fait que du drone Pour l'instant 23 contre 22 Les 2 joueurs Qui ne font que de l'économie Qui préparent C'est rigolo Parce que franchement Ils font Ils font tellement Le même BO à chaque game Que là Ils se prennent même plus la tête En début de partie A voir A voir ce qui se passe Genre non Ils font leur écho Direct Ils plantent les égouts Ils installent les espaces verts Enfin c'est C'est vraiment Limite choquant quoi Parce que là Tu te dis le Protoss Bah tu le Pool 6 Bah terminé quoi Et c'est ce qui s'est passé Pour Bly Qui avait gagné Donc voilà 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 En tout cas Qu'est ce qui se passe Les couveuses Troisième couveuse Posée à 5 minutes 5 minutes 40 Ça c'est une bonne chose Pendant ce temps là En haut Il y a double extracteur Double extracteur On va pouvoir aller récolter La reine Qui va nous faire de l'injection Encore une fois Faut pas perdre trop d'énergie 27 28 29 Et 30 31 Oh il perd tellement de temps Quelle horreur Quel gros noob 33 d'énergie Là il poursuit la sonde Il envoie son z Oh il a fait son injection 9 d'énergie Gaspillée dans le vent C'est vraiment absolument horrible Et NRS Range Taillé Qui a ses deux bases Et qui va partir sur sa Robotics Facility C'est savant sous peu Puisqu'il va falloir partir Sur du Colosse et compagnie Vous connaissez la chanson En fait on attend juste De voir la bataille Puisqu'on sait Ce que vont faire les deux joueurs Là il va y avoir un Stargate Non pas longtemps Un Stargate Un Stargate A moins qu'il change de BO Et qu'il refasse un Gate Bon 4 Gate plus 1 Pour l'instant En orientation Pour le Pour NRS Range Mais bon ça veut rien dire Parce que 4 Gate plus 1 Ça se fait sur Une base et demie On va dire 5 Gate 5 Gate plus 1 Il l'avait fait tout à l'heure On va voir si là ça repasse Voyons 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 Écoutez Bon là Il y a quoi ? Il y a 7 Gling Là Il y a une couveuse Une deuxième couveuse Et il a rien du tout Lovely Il a rien du tout Donc là s'il y a un push Dans pas longtemps Ça risquerait d'être assez Successful Bon là il y a un Zeloth Qui a pris bien cher Il fait du hit and run avec Oui oui c'est efficace Le hit and run Il y en a plein qui disent N'importe quoi Complètement useless Mais si c'est efficace Parce que les Zerling ne vous entourent pas Et là voici un pylône d'agression Un pylône fourbe d'agression Et donc pour ce 5 Gate plus 1 Qui va être fait Timing push 5 Gate plus 1 Attention parce que les Zerling Vont voir ce pylône Va falloir warper Va falloir être rapide Et voilà C'est détecté Il a warper 2 Zeloth 3 Zeloth 4 Zeloth Donc là le Zerg C'est au moins un 4 Gate 5 Gate Et il voit l'amélioration plus 1 Et là il panique Donc là il faut Produire beaucoup En peu de temps Puisqu'il va y avoir un problème Sinon évidemment Et du coup NRS Rains Le tente C'est un all-in Ça c'est un all-in Il faut le savoir Il a lancé l'amélioration plus 1 d'armure Il a beaucoup de Zeloth Mais attention parce que là il s'emballe Oh là là Mais qu'est-ce qu'il fait Là il s'emballe trop là Bon il a réussi à tuer une Queen C'est quand même pas trop mal Mouais 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 Bon c'était plus efficace Que ce que je croyais Ok Et alors Et alors Là il attaque les Oeufs Complètement useless Non il attaque les cafards Juste derrière Il y a les Zeloth qui ont été warpés Évidemment Qui sont très très efficaces Avec l'amélioration plus 1 Il peut sauter sur la Queen Pour l'instant il y a le hit and run Des cafards qui est fait Oh la Queen qui va j'imagine Reculer Au moins tenter Non il va perdre cette Queen Oh la Queen a 5 HP Il la perd peut-être Oh Non Il l'a pas perdu Et il a warpé les 8 Pourquoi il warpe là Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi il warpe ici Si de toute façon c'est pour aller Refaire Enfin récupérer ce Zeloth Il a lancé 2 Gates de plus Il sent qu'il a peut-être l'income Qu'il faut Alors là il y a une erreur De la part de Lovely Qui a laissé des cafards Pour suivre les Zeloth Il est 7 Gates All in Ça y est Il est complètement 7 Gates Et là Si Lovely contre ça Ce qui est en train de se passer Et bien ça risque d'être la catastrophe Après ça m'étonnerait Que Range dise GG Même s'il faut voir ça Puisque Puisque On est quand même sur une Sur une dernière game De finale 100€ La partie coûte 100€ La victoire coûte 100€ Sur cette game Et donc il faut être en forme Bien sûr Il y a une Queen en moins Sur cette base Une Queen sur cette B1 Une Queen sur cette B3 C'est parfait pour l'instant Il peut force field Pour éviter l'attaque de Zergling Un petit peu trop Fortuit Et le Zeloth Vous avez vu micro géré La moindre unité Coute très cher évidemment On croirait un Night Elf Contre un autre Night Elf Regardez ce qu'il se passe 93 de pop pour Lovely 83 pour Range Ça grossit Ça grossit Force field C'est parti Pour les force field Il isole les cafards Est-ce que c'était la bonne solution Le bouclier qui ne sert à rien Je vous rappelle Puisque là les cafards ne tirent pas Les cafards se mettent à tirer seulement maintenant Et il isole Il faut un force field de plus peut-être Il fait beaucoup de dégâts dans l'armée Zerg Est-ce qu'il va en faire suffisamment C'est ça la grande question Pour l'instant Et bien il y a eu un assez mauvais focus On va le dire Il a fait un gros A-Click Et le Zerg est en train de perdre La partie Pour l'instant C'est pas joué encore Puisqu'il faut qu'il se retranche sur sa B2 Faut qu'il arrête d'essayer de défendre sa B3 Tout ce qu'il fait c'est donner des unités C'est pas bon du tout Il a moins que son adversaire Et avec le petit jeu du Warp Je pense qu'il perd Quoique Il y a des renforts qui arrivent Les Zerg qui sont Warpés Evidemment 3 Zerg de plus C'est chaud quand même C'est chaud comme game C'est quand même très chaud Mais il ne faut pas oublier Que là on se bat sur la B3 Alors que Range lui N'est que sur B2 Et regardez 49 ouvriers contre 45 Et le Zerg gagne du terrain Il gagne du terrain De plus en plus Limbal of Lee 90 de Pop NRS Range 65 de Pop Ici il continue Warpé C'est une catastrophe totale Parce que là Finalement le Zerg gagne de plus en plus de terrain Et va monter sur cette pente Pente qu'il Et qu'il pensait inaccessible Au début du all-in Et qu'il finalement va se trouver Ici à ses pieds Avec ses 3 zlots Ça va peut-être faire la différence Mais regardez Il y a du cafard qui arrive toujours plus Limbal of Lee Qui a une très bonne Reprend évidemment Une très bonne gestion De ses injections Il ne faut pas rater une seule injection Parce que c'est vraiment un coup A perdre ce all-in Qui était difficile à contrer Et qui a été contrée Par Limbal of Lee Qui a gagné ce match Et la GameCritz Cup Il s'impose en grand vainqueur De cette soirée A 1h01 du matin Quelqu'un pense à vous Puisqu'il est 1h01 C'était absolument incroyable C'était une game Relativement courte La plus courte des 5 De ce BO5 Merci beaucoup D'avoir regardé Toute la soirée Il est relativement tard Bonne chance A ce qui se lève A 7h demain 3-2 pour Limbal of Lee GG à lui C'était un Protoss Contre Zerg Et c'est le Zerg Qui a gagné C'était Zerator Sur la GameCritz TV Merci à tous A lundi Je vous aime Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz